... Ils sont tous les deux professeurs de mathématiques. Ils enseignent dans un quartier réputé difficile et ont affaire de façon quasi chronique au décrochage scolaire. Mais il en aurait fallu plus pour désespérer Aurélie et Camille. Ils ont cherché comment remotiver leurs élèves et capter leur attention. Et ils ont inventé une nouvelle méthode basée sur des outils qu'ils connaissent bien. Ce sont les capsules vidéo. Le reportage de Camille Di Crescenzo et Jérôme Arrignan. Bonjour. Allez, on y va. Allez, allez-y, rentrez. Dans la classe d'Aurélie, comme dans celle de Camille, on ne perd pas de temps. Allez, sur YouTube. Allez, c'est parti. Marie et femme dans la vie, l'un comme l'autre professeur de mathématiques, une matière qui prend chez eux des allures de jeux vidéo. Les élèves arrivent, le temps qu'ils déballent leurs affaires, leurs exercices, etc. Ils parlent à droite, à gauche. Alors qu'effectivement, le fait de mettre la vidéo très rapidement capte leur attention. Ils sont tout de suite attirés par l'image. L'image du jour pour cette classe de 3e, Math & Furious. Ceux qui ont 7, 8, 9, vous prenez le garage numéro 2. Et malheureusement, je n'ai pas le 10, ce n'est pas grave. Dans cette aventure, ce sont les élèves qui choisissent leurs exercices selon leur niveau. L'écran est interactif à chacun son garage. Le 1 pour ceux qui ont encore beaucoup de difficultés. Et le 2 pour ceux qui se débrouillent mieux. Et le 3 pour ceux qui ont déjà tout compris. L'idée n'est pas de les décourager, au contraire. C'est comme ça que j'écris 4, 5, 5 au carré ? Non. Ah, les parenthèses. Eh ben oui, on a fait ça. Tu es entrée dans quel garage ? Le numéro 2. Et ça te paraît facile ? Oui. Qu'est-ce qui te paraît facile ? Ben, les exercices, je trouve que j'ai moins de difficultés. Ça te paraît plus facile que sur un bouquin ? Ouais. Si, c'est mieux, parce que comme il y a la musique et tout, ça donne envie de travailler. Moins 2 plus 1, tu t'écoutes. Moins 2 plus 1 ? Ça fait moins 3. Non. Moins 2 plus 1, ça fait 1. Est-ce que ce type d'outils vous... Et tu as été utilisé à chaque cours ? À chaque cours, non. Mais dès que c'est possible, pour des introductions de cours, pour des aides, pour des exercices, le plus souvent possible, mais pas à chaque fois, pour que retrouver cette motivation et cette envie. Même motivation dans la classe de Camus. Aujourd'hui, super-héros et lycéens s'affrontent en duel. Pas besoin de les prier bien longtemps. Presque tous les jeunes se portent volontaires pour aller au tableau. Bon, alors vous allez avoir un certain nombre de questions. Celui qui répond à plus de questions a le bon point, ok ? De toute façon, vous avez une minute. On essaie de conserver la rigueur de la matière et puis de rester en accord avec ce que le programme nous demande. 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Terminé. Alors d'après vous, qui a gagné ? Ils ont l'impression justement que cette rigueur n'est pas la chose la plus importante, alors qu'elle l'est pour nous, parce qu'ils vivent ça sous forme de jeu. On arrive quand même à essayer de transmettre des notions qu'on pourrait transmettre dans un cours plus classique. Donc effectivement, au score, ça fait 6 à 4, mais c'est bien. Bravo à tous les deux, vous pouvez les applaudir, parce que c'est pas évident d'aller au tableau. On leur a donné des petites fiches en début d'année. Les fameuses fiches de renseignements, noms, prénoms, etc. Essayer que ça soit un petit peu plus fun en leur disant, tiens, quels sont tes films préférés, tes musiques préférées. D'essayer de s'inspirer de ce qu'ils aiment, de leur univers. Leur univers, leurs séries, leurs films, leurs jeux vidéo, tout ce qu'ils aiment. Et puis à partir de ça, de construire nos maths autour. On va faire des recherches dans les livres, sur EduSchool, et on va voir, tiens, il y a un ou deux exercices qui traitent de l'automobile. Tiens, ils ont bien aimé Fast & Furious, ça pourrait être sympa de faire un thème autour de Fast & Furious, qu'on appellera Math & Furious, pour qu'encore une fois, ils voient du concret aux maths. D'un côté les maths, de l'autre l'enrobage reste à mixer le tout. Là, c'est plutôt l'affaire de Camille. Ici, la recette des capsules vidéo est faite maison. Je vais chercher ce que je peux récupérer pour faire la vidéo. Par exemple, là, je vais récupérer ce fond vert pour mettre une image de maths, ou une image de l'exercice, ou faire le montage derrière. Et de faire en sorte que ce soit sympa pour l'élève. On ne fait que du mélange de ce qui existe déjà, en fait. Please evacuate. Ah, fini, c'est bon ? De retour en classe, il ne s'agit pas de relâcher la tension. Alors, qui veut aller au tableau, faire ça ? Plus l'élève participe, plus il progresse. Tous les moyens sont bons pour l'encourager à poursuivre ses efforts. Au pifomètre. Cette fois, c'est le jeu du hasard qui décide de qui va aller au tableau. Voilà, numéro entre 1 et 100. 31. 31, Loïse. Estelle ? 65. 38. C'est Loïse au tableau. Et quand l'élève réussit l'exercice, il y a encore un petit bonus à la clé. Enfin, sauf si le hasard en décide autrement. D'abord, je vais juste mettre ma courbe pour voir. Tu peux aller à ta place, merci. Moi, j'ai triché, bien évidemment, j'ai déjà tracé ça avec mon logiciel. Mais elle est pas mal, ça va ? Alors, Loïse, t'es prête ? Oui. Donc, tu vas choisir une case sur 16. Celle que tu veux, chuuut, s'il vous plaît. T'as 15. T'as 15. Perdue. On dirait moi quand je fais ça. Si elle avait gagné, elle a gagné un bon point de nouveau. Monsieur, je peux avoir quand même un bon point. J'ai été au tableau, non ? Ben, rejoue. Rejoue et tu y retourneras. Bon, allez, on continue. Je vais essayer de rejouer parce que le bon point, c'est important quand même. Alors, lisez bien. C'est important. Parce que quand on a une mauvaise note, on peut augmenter la note avec les bons points. Donc, ça rend les maths plus intéressants, oui. Donc là, c'est l'attraction qui permet d'avoir des bons points, effectivement, sous forme de chance un peu. Mais le fait qu'ils loupent, ils ont encore plus envie d'y aller. Après, c'est aussi ça l'objectif, vraiment. Le véritable objectif, c'est de faire participer, progresser. Qu'ils aiment la matière, quoi. Tu aimes les maths ? Moi, personnellement, non. Mais avec le cours-là, oui. Pourquoi ? Parce que c'est mieux expliqué. Et puis en même temps, je ne sais pas, c'est l'ambiance du cours. Ce n'est pas juste une feuille et tu recopies. C'est bien expliqué. Il y a juste à refaire. C'est quoi ? C'est comme un jeu ? Un jeu, oui. Comme un jeu. Donc, on a envie de gagner. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de gagner tout le temps. Avant, l'année dernière, je n'allais pas à tous les cours parce que ça ne me plaisait pas. Et je ne l'arrivais pas à comprendre. Même si, enfin, il nous expliquait une fois, si on ne comprenait pas, c'était tant pis, il fallait se débrouiller. On comprend parce qu'on a la vidéo. Et si on n'a pas compte qu'on peut les regarder chez nous. Et tu le regardes chez toi ? Ça m'est déjà arrivé. Ce n'est pas très joli, là, ton 2. Qu'est-ce que tu m'as écrit ? Et quand retentit la sonnerie, elle n'annonce pas forcément la fin des cours. L'autre avantage de ces capsules vidéo, leur présence sur Internet. Depuis septembre 2016, les Guilleminots réinventent l'aide au devoir. Quand l'élève est seul chez lui pour faire ses exercices, il peut à tout moment appeler son prof à la rescousse. Donc là, qu'est-ce que tu fais, alors ? Là, je rentre dans l'application QR code pour scanner ce que la professeure a mis sur l'exercice. Le QR code, cette espèce de barcode en deux dimensions qui tisse un lien sur la toile, comme si Ronald levait la main pour appeler Madame Guilmineau. ...obtenir le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6, ce qui ne correspond pas à l'événement B, tout simplement. Parce que là, j'ai un peu oublié ce qu'il fallait faire. C'est pas comme dans un livre, toujours l'ouvrir, l'ouvrir, c'est avec l'audio, c'est avec la vue, c'est pas comme ici, il faut réfléchir. Là, on l'entend et ça rentre automatiquement dans la tête, ça me permet de faire mes exercices. Ta prof est toujours là ? Ouais, même à la maison, elle est toujours à côté de moi. Et ça, c'est un soutien réel ? Ouais, parce que quand on arrive à la maison, il y a les parents, il y a tout ça. Peut-être on est fatigué, et quand on rentre, on entend l'avant-cord de notre professeur. C'est comme ça, elle est toujours à côté de nous, elle est là, elle nous surveille, elle fait ça, elle fait ça, c'est plus simple. Et de BH, pense à ne jamais donner de valeur approchée pour des calculs intermédiaires. Pour faire un DM comme ça, avec une dizaine de QR codes, on va dire qu'il faut une petite demi-heure. Pour un devoir maison, plus la conception du sujet juste avant, c'est pas beaucoup plus long qu'un DM classique que peut faire un enseignant. Ça redonne une motivation ? Moi, ça m'a même relancé, parce qu'au bout d'un moment, je me suis posé la question, il me reste encore 20, 20, 30 ans à faire. Et puis, je ne prenais pas plaisir à chaque cours forcément d'enseigner, alors que là, à chaque cours, je reprends réellement, réellement plaisir. Et puis, c'est un vrai bonheur maintenant. Le sourire des élèves nous donne notre sourire à nous. Je n'aurais pas dit mieux. C'est vrai, de les voir entrer, qu'ils soient contents de venir en maths et quand ça sonne, que parfois, ils aient envie de rester. C'est tout gagné, même si c'est de l'investissement. C'est vrai qu'on a le retour et ils sentent qu'on s'investit. Ils ont envie de faire des efforts aussi. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. D'autant plus gagnant quand on sait que le taux de participation en classe est passé de 20 à 80% depuis que les capsules vidéo ont fait leur...